Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je reviens aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous présenter 5 favoris de nourriture que j'ai en ce moment. Je vous avais déjà fait ce type de vidéo il y a quelques mois, je vous la remettrai dans le petit i si jamais vous ne l'avez pas vu. Voilà, aujourd'hui je reviens pour vous parler à nouveau de 5 produits que j'aime bien en ce moment et on va commencer tout de suite. En premier c'est un Muesli que j'adore, que j'ai découvert il y a vraiment pas longtemps et que je trouve super bon. Et c'est celui-ci, donc c'est un Muesli qui vient de chez Lidl. C'est le Muesli croustillant aux éclats de chocolat, donc en fait c'est des grosses pépites de Muesli avec des noix. Il me semble qu'il y a des noisettes et des amandes et des trucs dans le genre et des énormes pépites de chocolat. Je vous ferai des gros plans sur tous les produits donc vous verrez à quoi ça ressemble mais voilà c'est un Muesli que j'aime beaucoup en ce moment. Alors niveau équilibre etc, le Muesli c'est vraiment hyper sucré et c'est pas très très bon. On a l'impression que c'est santé mais en fait pas tant que ça. Donc voilà, faut pas en manger un paquet par jour clairement mais une fois de temps en temps je trouve ça très très bon. Je le mange soit avec un yaourt soit tout seul et voilà je le trouve vraiment très 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 bon. Deuxième favori, toujours au niveau des snacks, c'est ceci. Donc ça je vous l'ai déjà montré plusieurs fois dans des halls Action il me semble. Donc c'est en fait des chips de fraises qui viennent de chez Action. C'est des tout petits paquets de même pas 20 grammes et en fait c'est des fraises qui sont séchées et qui sont mises en sachet. Alors faites attention parce qu'on a l'impression pareil que c'est un snack qui est santé et tout mais dans ce paquet là il y a 90% de fraises et le reste c'est du sucre. Donc voilà faites attention quand même, ils ont rajouté du sucre donc c'est pas top mais je trouve que c'est super bon. En fait c'est des fraises séchées tout simplement et elles ont un bon goût sucré et tout c'est vraiment super super bon. Maintenant on va passer au dessert et cette fois-ci j'en ai deux dans mes favoris et c'est tous les deux des produits à base de soja donc qui vont être végétaux. Donc en premier c'est un petit dessert qui est de la marque Soja Sun et qui se présente comme ça. Ça je vous en ai parlé, enfin je vous l'avais montré il y a très très longtemps au tout début de ma chaîne dans des vidéos, une journée dans mon assiette il me semble. Donc c'est les yaourts aux fruits mixés et celui-là c'est à la myrtille. C'est vraiment mes préférés, voilà ça fait très longtemps que je n'en avais pas acheté et là j'en ai racheté récemment. Et c'est vraiment super bon. Donc ce yaourt là c'est un yaourt qui est au soja donc il est complètement végétal et celui que je préfère moi c'est vraiment celui à la myrtille. Et vraiment c'est un dessert que je vous recommande si jamais vous n'avez pas encore testé les yaourts au soja ou quoi, c'est vraiment des desserts que j'adore. Toujours en dessert au soja mais cette fois-ci plus en crème dessert j'ai ceci. Donc là c'est de la marque Repair donc ça vient de chez Leclerc. C'est la marque Natevi et donc c'est encore une spécialité au soja mais cette fois-ci c'est une espèce de crème dessert au café. J'avais déjà testé celle au chocolat que je trouve super bonne aussi. En fait c'est un genre de Danette clairement. Et en fait là je viens d'en acheter récemment au café et c'est vraiment encore meilleur j'ai l'impression. Ça a vraiment un goût d'éclair au café en fait. On a l'impression que c'est la crème qui est à l'intérieur des éclairs au café. C'est une crème dessert qui est assez onctueuse et tout. Ça ressemble vraiment à de la Danette et c'est super bon mais c'est végétal. Donc c'est encore mieux que la Danette je trouve. Et mon dernier favori de nourriture en ce moment c'est une boisson. Et c'est une boisson bio qui vient de chez Marc Repair donc toujours de chez Leclerc. C'est ceci. Donc ça vous l'avez déjà vu si vous me suivez dans mes retours de course ou quoi. C'est quelque chose que j'achète très souvent mais je vous en avais jamais parlé je crois dans une vidéo genre officielle. Donc voilà ça sera chose faite. En fait c'est du jus de pomme qui est de la marque Bio Village du coup Marc Repair. Et en fait c'est du jus de pomme pas simple c'est du jus de pomme trouble. Donc il a pas une couleur jaune bizarre assez chimique comme les jus de pomme classiques. Il est une couleur... Bah en fait il est trouble donc voilà il est une couleur plus naturelle par rapport au jus de pomme. Et c'est vraiment un jus de pomme qu'on trouve super bon avec Fred. Voilà honnêtement il est vraiment très très bon. En fait on dirait un peu du jus de Pink Lady. J'avais trouvé ça dans Je ne sais plus quelle marque. Mais en fait il y avait une marque qui faisait du jus de pomme uniquement de Pink Lady. Donc en fait c'est du jus de pomme qui est très très... Bah assez sucré quand même et très doux. Et voilà ça c'est un peu le même genre et je trouve ça vraiment super bon. Voilà ça remplace notre jus de pomme classique. En fait on n'achète plus que celui-là depuis plusieurs mois. Et honnêtement si vous n'avez jamais goûté je trouve que c'est vraiment bien meilleur par rapport à du jus de pomme classique. Donc je vous le recommande parce que c'est quelque chose qu'on adore. Et donc voilà c'est déjà fini pour mes 5 favoris nourriture du moment. Si jamais vous vous avez des favoris nourriture n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Je vous répondrai avec plaisir. Si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à la liker, à vous abonner etc. Ça me fera toujours plaisir. Et quant à nous on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Et d'ici là prenez soin de vous. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501